Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Clic, la gravité selon Einstein. Au XVIIe siècle, Newton découvre la gravitation universelle. Ainsi, il réussit à prédire le mouvement d'une pomme qui tombe d'un arbre ou encore l'orbite de la Lune autour de la Terre. Mais Newton ne réussit pas à expliquer pourquoi cette gravité existe et comment elle agit. Pour répondre à ces questions, il faudra attendre le début du XXe siècle avec la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Tout d'abord, pour Einstein, l'espace en trois dimensions dans lequel nous nous déplaçons et le temps dans lequel nous évoluons ne sont que deux parties d'une même chose, l'espace-temps. Dans cet espace-temps, tous les objets se situent avec une position et à un certain moment donné. Maintenant, essayons d'imaginer l'espace-temps comme une grille, sur laquelle serait posé un objet A. Lorsque A est posé sur la grille, il la déforme, en fonction de sa masse. Si l'objet est plus massif, il va déformer davantage l'espace-temps. Et à l'inverse, s'il est moins massif, alors il va moins le déformer. Maintenant, imaginons que l'on place un second objet B sur cette grille. B déforme également la grille, comme il possède une masse, mais il la déforme moins que A, car sa masse est plus faible. Regardons maintenant ce qui se passe si l'on lâche une bille dans un bol. La bille va glisser sur la paroi jusqu'à se stabiliser au centre. De même, dans le cas de l'espace-temps, A en déformant la grille crée une sorte de bol autour d'elle. Par conséquent, comme la bille, B va glisser le long de ce bol en se rapprochant peu à peu de A. Si l'on regarde maintenant la scène depuis le haut, on observe que B est attiré par A, comme chez Newton. Maintenant, si l'on lâchait B dans ce bol avec une certaine vitesse, il tournerait dans le bol tout en se rapprochant de A. Et si enfin, on pouvait lancer B avec une vitesse suffisamment importante, B se mettrait à tourner autour de A, sans jamais s'en rapprocher. C'est ainsi que les planètes orbitent autour du Soleil. Comme Newton, la théorie d'Einstein prédit ainsi le mouvement des planètes autour du Soleil, mais étant plus complète, cette théorie a également permis de découvrir beaucoup de nouveautés scientifiques, comme le fait qu'une masse très importante puisse mener à l'apparition de ce qu'on appelle un trou noir. Sous-titrage ST' 501